Merci Monsieur le Président. L'Iran a exécuté 275 personnes l'an dernier et je cite ici un rapport des Nations Unies. N'en déplaise à la gauche donc, c'est bien le plus haut taux d'exécution au monde, un couloir de la mort à ciel ouvert. Parmi les victimes des femmes, des mineurs, des minorités ethniques et religieuses, boucs émissaires tout désignés, des journalistes et des avocats coupables de faire leur métier, des hommes aussi dont l'amour fait trembler la République islamique. Les années se suivent et se ressemblent. Au pays des Molas, les droits de l'homme sont bafoués, les traités internationaux les plus fondamentaux comme la Convention des droits de l'enfant sont méprisés, la liberté d'expression est cadenassée et l'arrivée au pouvoir du Président Ebrahim Raisi en juillet dernier n'a encore fait qu'accélérer les choses. Ce Parlement dénonce, et j'ai compté, 15 résolutions en 10 ans, dont 6 pour défendre notre prix Sakharov, Nasrin Sotoudé, et le professeur Ahmed Reza Jalali de l'Université libre de Bruxelles. Alors, assez des discours, l'Europe doit hausser le ton, sanctions, on l'a dit, dont on peut, on l'a dit aussi, douter de l'efficacité, soutien encore et toujours à la société civile iranienne. Nous avons certes peu d'espoir que notre texte, que nos textes fassent plier Téhéran, les juges d'un euphémisme, mais il n'empêche, nous continuerons à faire pression pour obtenir ce moratoire sur les exécutions, pour obtenir la libération des prisonniers politiques. Merci.